Bonjour à tous mes futurs juristes et étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits, il y a de la neige aujourd'hui ! Alors je sais que c'est une problématique que rencontrent les lycéens lorsqu'ils postulent sur Parcoursup mais également pour les personnes en licence qui candidatent au master ou encore plus tard. On a toujours du mal à valoriser nos notes, à valoriser nos appréciations, à valoriser notre CV, à valoriser notre expérience. On nous dit souvent qu'on n'est pas suffisamment professionnel et qu'on ne connaît que la théorie ou encore qu'on attend de nous davantage d'expérience professionnelle. Et en vue du contexte actuel, je voulais vous donner 2-3 petites astuces et 2-3 petites choses à faire qui peuvent valoriser votre CV, vous donner une expérience professionnelle ou en tout cas vous donner des capacités en plus qui peuvent valoriser votre CV et vous permettre d'obtenir plus facilement un job, un diplôme ou des petites choses comme ça. Que vous soyez candidat pour Parcoursup ou lorsque vous rentrez en master, c'est le même principe. Généralement vous avez de la théorie, vous avez des bonnes notes et des mauvaises notes. Quel que soit votre dossier en théorie, la façon dont vous avez appris vos cours, les notes que vous avez eues au partiel ou aux examens. Pour moi il y a 3 grands moyens de valoriser le CV et avoir une expérience professionnelle sans pour autant passer directement par du job étudiant. Alors si vous ne trouvez pas de stage, ni de job, ni de petit boulot étudiant, 1, la possibilité de faire des MOOC. Les MOOC sont des capacités, ils vous donnent micro diplômes de validation de certaines expériences pour avoir suivi des cours à distance. Les MOOC c'est gratuit, c'est disponible en ligne, vous en avez sur pas mal de plateformes, c'est accessible à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'études. D'ailleurs il y en a qui sont plus ou moins compliqués, il y en a qui demandent plus ou moins d'efforts et qui sont moins accessibles si vous n'avez pas déjà le baccalauréat mais vous en avez pas mal également qui sont tout à fait accessibles avant le baccalauréat, qui sont des validations de compétences et qui sont des choses qui peuvent vous initier à une matière ou en tout cas montrer et démontrer votre intérêt pour une matière. Je pense notamment aux personnes qui candidatent pour les masters, beaucoup disent mais oui mais comment je vais savoir que je vais aimer le droit de la santé par exemple ou le droit de la propriété intellectuelle et industrielle qui est mon cas par exemple. et bien la meilleure manière de se rendre compte de ça c'est de faire un MOOC sur la matière donc moi j'ai fait par exemple un MOOC en propriété intellectuelle et industrielle mais également en RGPD, protection des données. Donc c'est des domaines qui m'intéressaient et je voulais en savoir plus et ça vous permet à la fin d'avoir un petit diplôme, ça vous permet de vous le mettre sur le CV et du coup de valoriser votre lettre de motivation ou votre CV, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes mais il y a également sur de la technologie, il y a également sur des mathématiques, il y a également sur la physique enfin bref c'est que les choses qui peuvent être intéressantes et si vous n'avez pas eu l'occasion de faire une spécialité avant de rentrer dans une discipline ou que vous voulez vous former à une discipline potentiellement en savoir de quoi elle parle le MOOC est une très bonne expérience et très bonne idée. Deuxième chose qui pour moi est très importante et qui est une expérience vraiment pratique qui valorise énormément les CV et les lettres de motivation c'est les projets, les projets pour moi qu'est-ce que c'est ? C'est participer à une association, qu'elle soit une association étudiante ou votre association ou avoir créé une entreprise ou être inscrit par exemple dans des cours du soir etc enfin bref toutes ces choses là c'est des choses qui valorisent énormément votre CV pourquoi ? Parce que cela définit et décrit le fait que vous êtes une personne humaine que vous avez des valeurs humaines, que vous êtes intéressé par les autres que vous êtes là à la disposition des autres et ou que vous avez des projets pour l'avenir et que vous ne vous projetez pas uniquement dans les études que vous avez également d'autres envies, d'autres loisirs, d'autres hobbies et dans la même lignée il y a également les hobbies qui sont des choses qui sont très importantes alors je sais que pour les sportifs c'est compliqué en ce moment pour les personnes par exemple qui font de la musique, pour les personnes qui font de la cuisine c'est des choses qui sont très valorisantes et je pense qu'il est important de les valoriser sur votre CV et si potentiellement vous avez la capacité de passer une capacité ou une validation d'expérience sur les domaines qui sont dans les hobbies je pense que c'est une bonne chose et j'en viens du coup à la troisième chose pour valoriser votre CV c'est les TOEFL et les validations d'expérience les TOEIC, les TOEFL, donc ça c'est pour les langues mais je sais que ça existe également pour d'autres matières notamment de la pâtisserie, notamment de la cuisine, enfin du piano etc ne pas uniquement dire et ne pas uniquement le mettre dans le carcan hobby de le mettre également dans le carcan expérience dans le carcan expérience professionnelle ou formation et ça c'est des choses qui sont très intéressantes je sais également qu'il y a pas mal d'informations en ligne qui peuvent être faites à distance et ça je pense qu'il est absolument nécessaire de le mettre en avant finalement je voulais également vous conseiller lorsque vous passez au master ou lorsque vous passez du lycée à la fac et du coup vous voulez avoir un beau dossier de vous saisir également de lettres de recommandation c'est des choses qui sont très valorisantes et si vous avez l'occasion d'avoir des expériences professionnelles ou que vous en avez eu n'hésitez pas à demander à votre employeur à la fin de votre expérience professionnelle ou de votre CDI etc de vous faire une petite lettre de recommandation en écrivant l'expérience qu'il a vécue pourquoi pas avec vous quelque chose de court, il ne faut pas que ce soit trop contraignant pour lui non plus déjà ça lui fera plaisir parce que ça veut dire qu'il peut se rendre utile également pour vous et ça je pense que c'est important tant qu'employeur de savoir qu'on est utile pour ses employés ou pour les personnes qu'on a accompagnées pendant une durée temporelle mais également parce que pour vous ça vous permettra d'appuyer votre candidature et d'appuyer le fait que effectivement vous n'êtes pas uniquement des personnes qui mettaient des choses, des lignes sur votre CV vous êtes également des personnes humaines qui avaient été appréciées par des personnes humaines également les lettres de recommandation je pense que c'est vraiment une plus-value si vous avez la possibilité d'avoir ça par un employeur en particulier d'avoir un retour d'expérience, toutes ces choses là et je finirai avec le fait que lorsque vous faites un stage ou un travail de courte durée je pense qu'il est très important que vous gardiez toujours des traces écrites alors je sais que pour moi c'est quelque chose de très simple à faire parce que j'aime beaucoup passer par écrit donc pour d'autres c'est très difficile mais je pense que garder une trace écrite ça sert aussi de preuve on dit souvent si vous faites de la photographie on vous demande un book photo et bien là c'est la même chose si vous faites de la danse c'est intéressant de refaire un retour sur vos expériences de danse pourquoi pas que ce soit quelque chose qui complète votre CV qu'on le lise, qu'on le lise pas c'est pas votre problème en tout cas vous n'aurez pas sur les épaules le fait que vous n'avez pas suffisamment fait de votre côté pour mettre en valeur votre CV il y avait tous les éléments possibles et inimaginables c'était peut-être pas vous et pas votre moment si vous êtes refusé dans ce cas là voilà en tout cas c'était mes petits conseils pour mettre en valeur, valoriser votre CV votre lettre de motivation et de toute manière votre dossier etc je pense que c'est des petites choses qui sont importantes et que vous pouvez tout à fait faire en distanciel que c'est des choses que vous pouvez tout à fait acquérir en distanciel donc je vous encourage en tout cas bon courage si vous êtes en train de chercher des possibilités pour l'année prochaine pour valoriser votre CV si vous êtes en train de faire des lettres de motivation si vous êtes en train de déjà mettre vos voeux et toutes ces choses là pour les personnes qui candidatent au master courage également pour tout ce commencement de laborieux administratif parce que c'est toujours un peu compliqué de candidater au master etc je vous encourage à la chaîne qui s'intéresse à vos droits à très vite